Chaleur et bienvenue sur la chaîne, ravi de vous avoir avec nous ce matin. On aura quoi au programme aujourd'hui, un déballage de nos premières impressions sur le tout nouveau Techno Spark 3, d'autant qu'il existe trois variantes de ce nouveau Techno Spark 3, une variante avec 1Go de RAM et 16Go de stockage interne, une seconde variante avec 2Go de RAM et 16Go de stockage interne et la variante que nous avons ici, le Spark 3 Pro avec 32Go de stockage et 2Go de RAM. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à les partager. Nous n'êtes de faux, mais on rit, ne le dit-on pas. Allez, on va maintenant partir pour le déballage juste après ça. Ravis de vous retrouver pour cette vidéo. On va démarrer avec les spécifications techniques de ce nouveau Techno Spark 3 Pro. Le téléphone tourne avec un sort 4-core cadencé à 2Go S, un processeur Mediatek. On va retrouver également un écran de 6,2 pouces HD+, 2Go de RAM et 30Go de stockage comme on l'avait souligné dans l'introduction. Le téléphone tourne sous Android 9, donc la dernière version d'Android du système Google. Le téléphone a une batterie de 3500 mAh et est compatible avec la 4G. Voilà pour ce qui est des spécifications du téléphone. On va vous mettre en description un lien vers notre site phoneroll.com afin que vous puissiez avoir un coopératif entre les différentes versions de ce téléphone-là. On va maintenant partir pour le déballage de ce nouveau Spark 3 de chez Techno Mobile. Ok. Donc voilà le contenu de la boîte. On va donc retrouver le téléphone du Techno Spark 3 Pro de couleur rouge Bordeaux. On va les poser là. Et on va faire le tour de la boîte. On va donc retrouver les écouteurs du téléphone. La garantie 12 mois plus 1 de chez Techno Mobile. On va retrouver le câble USB de recharge. Le chargeur SIM ejector. Le manuel d'utilisation. Un film en plastique. Et une coque de protection en silicone. Voici donc pour le contenu de la boîte de ce nouveau Techno Spark 3 Pro. Le chargeur secteur 1,2A. Donc chargeur rapide. Les écouteurs. On va donc maintenant partir pour le tour d'horizon de ce tout nouveau Techno Spark 3 à l'arrière. Et le film à l'avant. Donc voici le nouveau Techno Spark 3 Pro. Le téléphone est super léger. Il est léger. Il est très beau avec un rouge. Avec des motifs à l'arrière. C'est très beau. Voilà le nouveau Techno Spark 3. On va maintenant faire le tour d'horizon du téléphone. Sur le côté droit on va retrouver le bouton volume haut, volume bas, le bouton d'allumage. Sur le côté gauche on va retrouver le port SIM. On va juste le retirer pour vérifier le port SIM. On va retrouver un port qui peut supporter deux SIM et une carte micro SD. Sur le haut du téléphone on n'a aucun port. Sur le bas du téléphone on va retrouver le port jack 3.5, le micro, le port micro USB et le haut-parleur. A l'arrière du téléphone on va donc retrouver le tout capteur de 13 mégapixels et 2 mégapixels avec le flash, l'électrodeur pointe digitale, le logo Techno. Sur la face avant on va retrouver l'écran de 6,2 pouces, l'encoche avec le capteur frontal de 8 mégapixels, le flash et le haut-parleur. Voilà pour le petit tour d'horizon de ce nouveau Techno Spark 3 Pro. ... ... ... ... ... ... ... voilà le téléphone a fini de démarrer on va avoir deux gigas de ram 30 gigas de stockage voilà c'est ça va plus vite et on a dit moyenne voilà moi j'ai vérifié les paramètres du téléphone voilà système on est suivi du ios 4.6 voilà tant que caractéristique téléphone c'est bien ce qu'on avait déjà évoqué on est bien sûr du android 9 donc android 9 voilà d'ailleurs sonnerie qu'est ce qu'on peut trouver d'une sur le téléphone vous pourrez également choisir le système de navigation donc les touches de raccourci vous avez plusieurs disponibles voilà vous pourrez utiliser la navigation par les gestes si ça vous intéresse ou utiliser la navigation mix et avec ce jeu vous pouvez juste avoir accès aux multitâches tranquillement d'autant également que les icônes sont différents de ce qu'on avait l'habitude de voir là c'est tout neuf voilà on va retrouver également la micro intelligence qui permet de pouvoir choisir le démarrage rapide de faire la capture avec trois doigts le téléphone vient avec plein d'applications déjà préinstallé on va retrouver boumplay lecteur de musique on va retrouver dry on va retrouver facebook des jeux vous pourrez succoumé sur ceux qui ne vous intéresse pas youtube votre youtube web whatsapp déjà préinstallé et plein d'autres applications déjà préinstallé pour ce qui est du stockage utilisateur pourra profiter de 24,96 giga sur les 32 giga la rame déjà au démarrage il va rester un giga de disponible sur les 2 giga pour les panneaux de notification il ya beaucoup de nouveautés ici on va retrouver un mode à une main qui permet de pouvoir utiliser le téléphone plus facilement avec une main on va également retrouver dans la barre des notifications un mode gaming accélération du jeu pour pouvoir booster un peu les performances du téléphone en gaming on va retrouver un mode multi fenêtres voilà pour pouvoir ouvrir plusieurs applications sur le téléphone simultanément pour ouvrir donc deux applications simultanément sur le téléphone pour ouvrir par exemple facebook et une autre application en bas vous aurez donc deux applications ouvrir directement sur le téléphone voilà pour le mode multi fenêtres vous aurez également la possibilité de pouvoir caster l'écran sur un équipement qui est compatible si votre télé est compatible vous avez une box android compatible vous pourrez caster l'écran du téléphone directement sur votre équipement voilà et on a aussi ici un mode whatsapp bon je sais pas trop à quoi ça sert on va on va on va pouvoir le vérifier également pour ce qui est de la photo voilà le téléphone a deux captures à l'arrière de 13 mégapixels voilà ça allait ça allait clair on va pouvoir vous mettre des photos et des qu'on a pu faire avec le téléphone afin de donner une idée photos et vidéos et le capteur à la vente de 8 mégapixels également on va vous mettre là maintenant des photos et des vidéos qu'on a pu faire avec le téléphone afin de donner une idée de ce que ça peut donner donc on 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 Je vais faire un test de la caméra frontale du Techno Spark 3, donc comme vous le voyez la qualité est excellente et la qualité est quand même super malgré que le temps soit un peu assombri, c'est clair que ce n'est pas encore aussi sombre que ça, mais la cabra fait des merveilles, voilà. Voilà, c'était notre tout petit tour de vision de ce tout nouveau Techno Spark 3 Pro, voilà, donc pour le prix au téléphone, la version Spark 3 Pro avec 2Go de RAM et 32Go de stockage coûte 64000 francs CFA, la version avec 1Go de RAM et 16Go de stockage coûte 55000 francs CFA, un très bon rapport qualité-prix, 64000 francs vous aurez un téléphone avec la 4G, avec un très bon capteur photo à l'arrière, un très bon capteur photo à l'avant, un flash et 32Go pour pouvoir stocker tout ce que vous avez comme informations. Autant que le téléphone est réactif, on a pu tester certains jeux, on va vous mettre là maintenant des vidéos de gaming qu'on a pu faire sur le téléphone, sur BruceFer, Pinout et PUBG, vous aurez ici une vidéo sur ce que pose un téléphone en gaming. Notons que le téléphone est d'un truc de gamme, il s'adresse à un public jeune, des jeunes qui ont envie d'avoir un téléphone avec de très bonnes performances, mais à un coût très abordable, avec le SPAC 3 Pro, ce qu'il vous faut, voilà, en matière de gaming, en matière de vidéos, en matière de photos, vous n'aurez pas à vous en plaindre, qu'il arrive à faire le taf, comme il se doit, 30Go de stockage, vous allez pouvoir stocker tout ce que vous avez, vous voulez comme photo ou vidéo, sans vous faire trop de soucis, si vous avez plus de données, vous pouvez ajouter une carte mémoire, micro ST, pour pouvoir booster la mémoire interne du téléphone. Voilà, c'est fini, nous avons terminé cette vidéo-là, si vous avez aimé, lâchez le petit pouce et partagez-la, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, vous serez ainsi informés de toutes les vidéos qu'on sortira, plein de fourmis en riz, ne le dit-on pas. Voilà, c'est terminé, à la prochaine.